bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle émission de la galerie qui aujourd'hui portera sur la nouvelle vague un mouvement cinématographique des années 60 nous développerons ce mouvement par l'analyse du film de françois truffaut tiré sur le pianiste qu'est ce que donc la nouvelle vague débutant à la fin des années 50 en france ce style de film va être développé par des jeunes cinéastes anticonformistes donc qui ne suivent pas d'ordre précis ils cherchent à s'émanciper d'un style académique bien trop présent dans le cinéma français depuis de nombreuses années cet événement fera apparaître le cinéma d'auteur de plus ces films sont réalisés avec un budget modeste mais surtout pour la plupart des auteurs ce sont leurs premiers films et non par delà peu voire pas d'expérience dans la mise en scène les films ont d'ailleurs un aspect amateur le tournage studio devient un tournage extérieur avec des décors naturels puisque c'est l'apparition de la pellicule sensible à la lumière du jour les caméras studio sont maintenant légères et portables et à des prix abordables les acteurs qui eux étaient choisis pour leur popularité sont délaissés pour s'orienter plus vers des acteurs inconnus du grand public la grande équipe de tournage change elle aussi avec une diminution des membres et enfin les sujets abordés sont surtout plus simple et parfois autobiographique leurs films qui bouleversent toutes les règles présentées à cette époque vont tout de suite avoir un grand succès leur soif de liberté va attirer un bon nombre de spectateurs en attendant en france de nombreux réalisateurs de ce nouveau cinéma apparaissent comme jean-luc godard claude chabrol jacques rivette et bien d'autres encore mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui et françois truffaut françois truffaut est un réalisateur qui se fera découvrir pendant cette période l'enfance de truffaut fut plutôt difficile avec des problèmes familiaux qu'il abordera d'ailleurs dans certains de ses films autobiographiques comme les 400 coups c'est à sa rencontre avec le critique de cinéma andré bazin qui lui donna envie quelques années plus tard de rejoindre la revue le cahier de cinéma en tant que critique ces articles sont souvent polémiques et contre l'académisme des cinéastes c'est par la suite qu'il réalisa ses deux premiers courts métrages une histoire d'eau et les mistons avant de se consacrer à son premier long métrage en 1958 les quatre sans coups après le succès de son premier film il réalisa deux films en 1960 et c'est d'ailleurs un de ces deux films que nous allons développer aujourd'hui tiré sur le pianiste après son succès avec son premier film françois truffaut réalise ce film tiré sur le pianiste un film qui est fortement inspiré du livre down there du romancier américain david godis il changera le côté sombre de l'histoire pour s'orienter plus sur de la poésie avec un film centré sur les relations car le personnage principal avec les femmes mais pas seulement puisque chaque personnage a une théorie de la gente féminine du plus timide au plus grossier tiré sur le pianiste je crois que je les fais pour une image dans le livre de godis à la fin il ya une petite maison dans la neige des sapins et une route en pente on dirait que la voiture glisse sur cette route sans que l'on entende le bruit du moteur j'ai eu envie de réaliser cette image explique à truffaut par la suite un titre qui est lui non plus pas anodin puisque tiré sur le pianiste en temps de guerre permet de faire comprendre que le moment où l'on s'amuse et révolue la musique s'arrête le sang va couler c'est d'ailleurs un habitué de la chanson qui se voit endosser le rôle du pianiste puisque c'est charles aznavour qui est l'acteur principal de ce second long métrage du jeune réalisateur d'ailleurs un des aspects de la nouvelle vague et la réalisation d'histoires simples voire parfois autobiographiques et dans ce cas là ce film pourrait rappeler l'enfance de charles aznavour puisque ce film se déroule dans un restaurant de ville où l'on retrouve le personnage principal à jouer du piano pour les clients tandis que pendant les premières années de sa vie ses parents tenaient eux aussi un restaurant dans les rues de paris et parfois sa mère chantait pour les clients un parallèle sans doute volontaire au même moment en amérique le cinéma hollywoodien lui se concentrait sur des films historiques comme avec le jour le plus long qui retrace les événements du débarquement de normandie mais aussi avec des films thriller avec les oiseaux d'alfred ditchcock c'est aussi l'apparition des comédies musicales avec white style story de robert wheeze et de jérôme robbins comme dit précédemment pendant les années 60 c'est l'apparition des caméras portatives c'est donc plus facile de suivre les personnages en extérieur et c'est d'ailleurs avec une scène en extérieur que truffaut fait le choix de commencer son film autre élément important de cette première scène c'est l'ambiance obscure marqué par la nuit un choix qui crée une opposition avec la dernière scène qui elle se déroule dans la neige et qui donc rend bien plus lumineux la scène c'est sans doute une des raisons pour laquelle truffaut a produit ce film en noir et blanc ce détail permet de montrer une progression dans l'histoire certaines scènes de ce film sont d'ailleurs plutôt longue avec peu de coupures justement pour apporter plus de réalisme aux scènes en montrant des moments de la vie de tous les jours comme avec charlie qui rentre chez lui avec léna l'élément qui viendra animer cette scène est sans doute lorsqu'il parle dans ses pensées c'est d'ailleurs aussi un aspect plutôt novateur de pouvoir entendre les pensées du personnage principal mais aussi récurrent dans les films de truffaut cela permet de faire parler la gestuelle les expressions deviennent alors le principal moyen de communication ce qui est un choix plutôt judicieux pour parler de sentiments tout cela s'oppose au cinéma américain qui cherchera à innover dans les plans de coupe avec de nombreux points de vue pour dynamiser la scène comme avec psycho litchcock pendant la scène de la douche truffaut veut en réalité rendre hommage au cinéma américain de l'époque puisque la plupart des codes du genre sont effectivement présents un pianiste au passé douloureux deux gangsters rancuniers une jolie blonde et quelques coups de feu cependant truffaut n'est pas si fan de ce genre de film et c'est d'ailleurs pourquoi il va l'interpréter autrement faisant passer les codes du polar au second plan on décèle un sentiment de liberté dans la mise en scène de truffaut une volonté d'expérimenter comme avec le choix du flashback qui dure une grande partie du film un choix de musique il n'est là non plus pas anodin puisqu'il fait le choix de louer les partitions de george de la rue qui est un hommage aux paris nocturnes des cafés concert pour finir cette analyse je vais me pencher sur certaines scènes qui sont en résonance montrant que françois truffaut ne laisse rien au hasard puisque lorsque charlie monte chez lena la caméra montrera un gros plan des jambes de la jeune femme filmé à travers des rampes d'escalier de plus la scène où clarisse fera des allées et venues sur le palier qui mène à la chambre seront filmés sous le même dispositif ensuite il y aura une scène qui montrera lena et charlie se réfugier derrière une haute grille en essayant de fuir les gangsters enfin lorsque lena viendra rejoindre le pianiste dans la maison sous la neige il apercevra à travers les grilles de la fenêtre cette résonance d'image exprime une union du désir de l'interdit en conclusion truffaut va donc tout le long de films s'émanciper du cinéma traditionnel pour s'orienter dans un cinéma expérimental qui sera inspiré du cinéma américain mais aussi de goddard et de son film à bout de souffle pour sa façon de filmer comme un documentaire tout en gardant une façon de faire propre à lui mon analyse sur cette nouvelle vague et le cinéma de truffaut est donc terminée j'espère que cela vous aura intéressé et j'espère vous revoir pour le prochain numéro de la galerie